Stéphane Pladza, animateur vedette de M6, fait l'objet de graves accusations de la part de trois femmes. L'une d'entre elles n'est autre qu'une ancienne candidate de l'émission Recherche Appartement ou Maison. D'habitude, lorsque Stéphane Pladza fait parler de lui, s'y estie pour une gaffe ou une maladresse commise dans une de ses émissions. Cette fois-ci, les choses sont beaucoup plus graves. Celui qui compte parmi les animateurs préférés des Français est accusé par trois de ses ex-compagnes de violence, verbales pour la plupart, mais physiques pour deux d'entre elles. Cachée derrière le nom d'emprunt Jade, une jeune femme âgée d'une trentaine d'années, qui a partagé sa vie pendant plusieurs années, affirme qu'il s'est montré violent à son égard un jour d'avril 2022, événement qui ne serait pas un cas isolé. Ce jour-là, l'animateur de 55 ans aurait débarqué chez elle dans un état de rage, lui reprochant d'avoir parlé de leur relation à une femme qui prétendait être sa compagne. Hors de lui, il lui aurait si violemment serré la main que cette dernière scène est sortie avec une fracture de l'annulaire avec arrachement osseux, et de luxation au niveau des articulations. Elle lui a d'ailleurs envoyé une photo de ses blessures dans un SMS authentifié par Mediapart, auquel le meilleur ami de Karine Lemarchand a répondu en s'excusant. Mince, quelle force j'ai ! Désolé encore, a-t-il notamment déclaré. Stéphane Plaza en couple avec une ancienne candidate parmi les autres victimes déclarées qui accusent Stéphane Plaza se trouve une femme que les téléspectateurs ont déjà pu voir à la télévision puisqu'elle a participé à l'une des émissions de l'animateur, recherche appartement ou maison. Mère célibataire, cette dernière, qui a été renommée Eva pour préserver son anonymat, raconte avoir été draguée par l'agent immobilier, en marge du tournage, en 2021. Elle aurait entamé avec lui une relation qui aurait duré jusqu'à l'été 2022. Durant cette année de relations, Stéphane Plaza n'aurait été que très peu disponible, pris entre ses tournages, son réseau d'agences et ses représentations au théâtre et serait donc souvent venu tard chez elle le soir. Néanmoins il lui aurait donné l'illusion de vouloir s'engager, lui parlant de mariage, d'emménagement ensemble. Il aurait également exigé fidélité et aurait appelé ses enfants nos enfants. J'ai d'abord cru que je vivais un rêve, témoigne la jeune femme, qui a ensuite vu son comportement changer. Il était parfois très agressif, il me disait que s'il me voyait avec quelqu'un, il me tuerait, dit-elle, ce qu'elle a fait consigner dans une main courante déposée contre l'animateur. A deux reprises, selon elle, il l'aurait mordu très fort au niveau de la cuisse, alors qu'il regardait la télévision, hors de tout contexte sexuel. Il lui aurait également fait subir de nombreuses humiliations. Au début, il me disait que j'étais magnifique. Après, il s'est mis à me faire comprendre que j'étais vieille, moche, petite, qu'il pouvait avoir bien mieux que moi, confie-t-elle. Contacté par Mediapart, Stéphane Platza n'a pas souhaité s'exprimer mais son avocate a dénoncé des accusations fantaisistes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !